Parti de la place Péberlan, c'est sur la place Stalingrad que la manifestation des lycéens bordelais contre Parcoursup et la réforme du baccalauréat dégénère. En cause, des casseurs qui se sont mêlés au cortège, incendiants, poubelles et trottinettes électriques sur les voies du tram interrompues. Ils s'en prennent ensuite à cette voiture qu'ils renversent sur les voies avant que les forces de l'ordre ne commencent à se déployer, protégeant l'intervention des sapeurs-pompiers sous les encouragements des lycéens anti-casseurs. Le repli des plus virulents se fait devant le lycée François Mauriac, où les policiers et gendarmes mobiles sont face à des barricades improvisées qu'ils lèveront rapidement avant que les groupes s'en prennent à un bus dérobant tous les brise-vitres. C'est même brise-vitres qui seront ensuite utilisées pour vandaliser une vingtaine de véhicules stationnés le long de la rue de la Benoge, laissant sans mot leur propriétaire et le voisinage. Ils ont cassé toutes les voitures en passant, par plaisir. J'ai fermé boutique, il vaut mieux quand même. Mais je pense qu'ils continuent quand même, donc il faudrait que la police arrive à les coincer quand même. Parce qu'elle les continue de casser, malheureusement. J'ai entendu du bruit qui venait de la rue, je suis allé voir à la fenêtre parce que j'étais juste à côté, et j'ai vu un mec passer avec un brise-vitre de bus qui est passé, qui a mis un coup sur chaque fenêtre qui était là. Donc il y a toutes les voitures de toute la rue qui sont prises un coup dans les fenêtres. Ils cassent. Ça ne sert à rien en fait, c'est juste chiant. Là je vais aller au commissariat et je vais appeler mon assurance. Et puis il faut que ça fasse réparer. Alors que les lycéens se dispersent à la mi-journée, les patrouilles se poursuivent pour un jeu du chat et de la souris dans le quartier de la Benoge, où des interpellations ont eu lieu. Certains ont d'ailleurs été pris avec des brise-vitres en poche.